Nous avons l'alimentation principalement pour lutter contre l'oxydation, tout ce qui est végétal et cru. Tout ce qui est végétal et cru, ce sont des antioxydants hyper puissants. Quand j'étais à l'école primaire, je n'avais pas les mêmes cours que vous avez eus. Nous avions des cours d'hygiène, d'hygiène du corps. Ce n'était pas de prendre sa douche, ça oui, bien sûr, ça en faisait partie. Mais on nous apprenait à reconnaître les diverses maladies, la tuberculose, la rougeole, l'ascarlatine. Moi, j'ai appris tout ça par cœur. Quand j'ai eu mes enfants, je connaissais par cœur tous les symptômes. Je n'ai pas eu besoin de regarder dans un bouquin, je savais d'office. Parce que j'avais appris ça pour passer le certificat d'études. Quand on est trop gros, c'est que ces membranes-là contiennent du mauvais gras et elles grossissent, elles grossissent, elles peuvent grossir jusqu'à 40 à 50 fois leur volume. Eh bien, on peut avoir fait dans le corps plein de petites boules qui pourraient devenir des cancers plus tard, mais qui ne le deviendront jamais si on n'est pas en état inflammatoire. C'est comme ça qu'on trouve, par exemple, en découpant des Chinois morts à 90 ans, plein de boules qui auraient pu devenir des cancers, qui ne sont jamais devenues des cancers, parce qu'ils n'étaient pas en état inflammatoire. Très, très intéressant. Ça, c'est Servan Schreiber qui en avait parlé. Mais n'empêche que, par exemple, la recherche la plus officielle au Japon, à Saint-Pétersbourg, en Allemagne et aux États-Unis, dès 2008, avait établi que si on faisait descendre la température de 3 dixièmes, 2 ou 3 dixièmes, pendant, par exemple, 3 semaines, eh bien, on pouvait perdre 3 à 4 kilos, qu'on avait de mauvais gras, qu'on n'avait plus de douleurs, que l'immunité montait au maximum, très important en ce moment, et que la sérotonine montait jusqu'à l'euphorie. La sérotonine, c'est un anti-stress naturel. Sais-tu qu'il existe une méthode unique pour traiter la fatigue, les douleurs ou encore les troubles digestifs sans médicaments ? Cette méthode, eh bien, elle s'appelle les bains dérivatifs et trop peu de gens la connaissent ou l'appliquent. Pourtant, elle est facile, elle est rapide et elle permet d'éliminer les toxines du corps en stimulant la circulation lymphatique. Elle améliore aussi la digestion, la gestion du poids et l'énergie. Elle rééquilibre les fonctions corporelles et renforce le système immunitaire de manière 100% naturelle. France Guilin, la célèbre navigatrice, auteure de nombreux best-sellers dans le domaine des soins naturels, nous explique comment nous traiter nous-mêmes avec un double objectif, éviter le plus possible les maladies et rester en bonne santé plus longtemps. Ma consoeur, Buenoline, l'a interviewée récemment et ensemble, elles vont te donner tous les conseils indispensables pour appliquer cette méthode de soins unique aux résultats prouvés depuis des décennies. Et à la fin de la vidéo, tu sauras le faire toi aussi. C'est parti ! Bienvenue à tous les amis, bienvenue France ! Bonjour ! Ce soir, nous allons voir les bains dérivatifs et anti-inflammatoires et nous allons aussi découvrir les fonctions des graisses brunes. C'est parti France, je te donne la parole. Voilà ! Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Joël Dronay qui est un très grand biologiste qui a une écoute internationale mais qui fait aussi du surf. Alors, je pense qu'il en fait toujours. Il a 82 ans, quelque chose comme ça. Et normalement, il fait du surf toute l'année à Biarritz. Et son frère aussi était un très très grand surfeur. Et donc, Joël Dronay a dit une chose vraiment extraordinairement vraie. Il a dit qu'il y a deux grands tueurs sur la planète. C'est l'oxydation et l'inflammation. En plus du virus. Mais le virus n'est pas un tueur. Par contre, l'oxydation et l'inflammation sont des tueurs. C'est-à-dire qu'ils nous dégradent et ils favorisent l'émergence de toutes les maladies dégénératives. Donc, ce sont vraiment des tueurs. Pour lutter contre l'un et l'autre, nous avons deux outils qui ne coûtent rien de particulier. Nous avons l'alimentation principalement pour lutter contre l'oxydation. Tout ce qui est végétal et cru. Tout ce qui est végétal et cru, ce sont des antioxydants hyper puissants. Ce sont les plus puissants des antioxydants. Nous avalons des millions d'oxydants en permanence. Rien qu'en nous déplaçant, en marchant, en frottant l'air, en respirant, nous avalons des millions et des millions d'oxydants. Mais, quand nous mangeons des graines germées, quand nous mangeons une salade verte, quand nous mangeons un poivron cru, quand nous mangeons des fraises, des pommes, etc., nous avalons des millions d'antioxydants. Donc, la compensation se fait instantanément à condition, tous les jours, de consommer suffisamment de végétaux crus. Attention, on ne va pas les boire, pas par les jus. Ce n'est pas la bonne méthode parce que le cerveau ne sait pas traiter un jus. Le cerveau ne connaît pas les jus. Les extracteurs et les appareils pour faire des jus, à part le jus d'orange, n'existent pas depuis longtemps. Il n'y a pas longtemps qu'on peut faire du jus de carotte. Il n'y a pas longtemps, ça fait quelques dizaines d'années. C'est très récent. Donc, le cerveau ne sait pas faire parce que le cerveau, il lui faut beaucoup plus de temps que ça pour s'adapter. Il lui faut au moins 100 ans. Donc, il ne s'adapte pas instantanément comme ça. Il ne peut pas traiter un jus. Je vous le dis, c'est très important à savoir et je peux vous dire que les diabétologues me remercient infiniment de le dire aux diabétiques parce que c'est une catastrophe pour les diabétiques, les jus, même les jus de légumes. Voilà. Parce que le cerveau ne peut pas le traiter. Il traite. Le cerveau a besoin de voir une pomme. Il a besoin de voir où on l'accueille. Il a besoin de regarder la couleur. Il a besoin du toucher. Est-ce qu'elle est molle ou est-ce qu'elle est bien dure, résistante ? Il a besoin du bruit que ça fait quand on croque dedans. Ça l'informe sur est-ce qu'elle est farineuse ou est-ce qu'elle est bien contente, juteuse. Il a besoin de l'odeur. Il a besoin de la saveur. Il a besoin des cinq sens, plus éventuellement de ce qu'on sait sur la pomme. On sait qu'elle est bio, qu'elle vient d'un jardin, etc. Et c'est avec ça qu'il va pouvoir utiliser ce qui rentre dans l'autre corps. S'il n'a pas toute cette information, ça ne marchera pas. Donc pour l'antioxydant, plus vous êtes proche, si vous croquez un poivron, vous en aurez 100 fois plus de bénéfices que si vous le faites cuire. Il n'y a aucun doute. C'est vrai pour une pomme. La pompote de pomme, c'est une absurdité parce que c'est acidifiant. Alors qu'une pomme que vous croquez, c'est formidable. L'Inserm a fait tout un travail sur les vitamines, les sels minéraux et notre absorption. Eh bien, vous absorbez mille fois plus de nutriments intéressants en croquant une pomme qu'en buvant un litre de jus de pomme bio, même en biodynamie, tout ce que vous voulez. vous ne fixerez que le sucre. Alors que si vous croquez une pomme, vous fixez tout ce qui est intéressant. C'est un petit détail important parce que ça nous amènera aux grâces brunes après. Alors, contre l'oxydation, ce n'est pas le sujet, mais sachez au moins qu'il y a quelque chose parce que l'oxydation, c'est ce qui fait vieillir la peau, vieillir les cheveux, vieillir les yeux, vieillir les oreilles, vieillir les dents, les ongles, les muscles, etc. C'est l'oxydation. Un exemple d'oxydation pour ceux qui n'ont pas fait de chimie, quand vous prenez un morceau de fer que vous mettez dehors, l'oxygène sali au fer donne de l'oxyde Fe2O3, c'est-à-dire de l'oxyde de fer, qui devient de la poudre et le métal, petit à petit, se délite complètement. Si le morceau de fer reste suffisamment longtemps, ça se transforme en poudre. Il se détruit complètement. Il meurt. Il n'est plus du fer. Ça devient de la poudre. De la poudre d'oxyde de fer. C'est exactement la même chose pour nous. C'est exactement pareil. Alors, on parle d'oxydation, mais il n'y a pas que l'oxygène qui fait ce travail. Il y a toutes sortes d'autres gaz, mais on a pris comme modèle l'oxygène pour parler d'oxydation. Alors, la seconde chose qui est terrible, c'est l'inflammation. Et ça, l'inflammation, on n'en a presque jamais parlé jusqu'en 2008. N'oubliez pas qu'en ce moment, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma lettre privée de santé naturelle. Chaque jour, vous recevez un email confidentiel bourré de conseils et d'astuces dans lequel je partage mes années de connaissances et d'expériences. C'est le complément indispensable des vidéos que je publie sur YouTube. C'est bien sûr sans engagement et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Alors, pour nous rejoindre et pour vous abonner, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. donc juste en dessous et je vous enverrai dès demain votre première lettre privée de santé naturelle. La médecine, l'inflammation était regardée comme une réaction positive du corps devant une agression. Une agression, une coupure, une blessure, un microbe, un virus, etc. ça provoque une inflammation mais ce que la médecine ne savait pas c'est qu'il n'y a pas d'inflammation si notre système immunitaire est en bon état. C'est-à-dire que quand on est en très bon état et qu'on a un microbe qui nous envahit, le système immunitaire s'en débrouille et on n'a pas de fièvre, on n'a aucun effet parce que le système immunitaire est la première barrière. Avec le système immunitaire, les virus, les microbes, tout le monde peut traverser le corps, aucune importance, il ne se passe jamais rien. On peut se blesser, les blessures se cicatrisent parfaitement en quelques heures. Ça je l'ai vu maintes fois. Quand j'étais enfant en Polynésie, les Thaïciens avaient une vie très naturelle. À l'époque où j'étais enfant, il n'y avait pas d'avion, les bateaux étaient rares, il y en avait un tous les deux mois et les gens du pays, dans ma famille, mangeaient ce qu'on cultivait, mangeaient ce qu'on allait chercher au fond de la vallée, le poisson qu'on allait pêcher de temps en temps, les coquillages qu'on allait ramasser sur le récif. Et donc, c'était une alimentation extrêmement naturelle. On n'avait pas de sucre, pas de sel et on mangeait beaucoup cru parce que le feu, ça ne pousse pas sur les arbres, le feu. Les allumettes, ça ne se fabrique pas n'importe où. S'il n'y avait plus d'allumettes à Tahiti, il n'y avait plus de feu. Alors, on vous raconte dans Koh Lanta que l'on peut frotter deux bâtons l'un contre l'autre. Et ça, essayez, vous allez voir. Il faut en général beaucoup, beaucoup de temps avant d'avoir une étincelle et arriver à choper l'étincelle si on parle de notre affaire. C'est tellement vrai qu'en Polynésie, où il n'y avait pas de silex, où il n'y avait pas de moyen d'avoir du feu, il n'y avait pas de volcan en fonction, etc. Eh bien, il y avait un endroit chez le roi, un gardien du feu, et il devait en permanence mettre quelques brindilles pour garder la flamme. Parce qu'en moyenne, il fallait une semaine pour obtenir, pour arriver à faire une flamme en frottant deux bois l'un contre l'autre. Ce qu'on vous a montré à Koh Lanta en trichant beaucoup. En plus, pendant la saison humide, c'était impossible, ça ne fonctionne pas. Donc, si le feu s'arrêtait, eh bien, le gardien du feu était très sévèrement puni parce qu'il ne devait pas laisser le feu s'éteindre. Mais il ne pouvait pas non plus brûler toute la forêt. Donc, il fallait qu'il ne mette que des toutes petites amorces pour maintenir le feu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, quand j'étais enfant, dans le quartier, enfin, là où j'étais, c'était un terrain de mon oncle, il y avait trois maisons. Il y avait un gendarme, il y avait nous, et puis derrière, il y avait ceux qui ont créé Radio Tahiti et puis ensuite, la télé Tahitienne. Donc, on avait, pour le quartier, on avait une boîte d'allumettes dans un bocal parce que le verre n'existe pas partout non plus. Donc, avoir un bocal, c'était du luxe. C'était le gendarme qui avait un bocal avec des allumettes. Il mettait du riz dans le bocal pour empêcher l'humidité, pour que ça absorbe l'humidité. Et quand quelqu'un allumait un feu, on allait chercher du feu chez lui pour faire cuire. Donc, on mangeait principalement cru. Moi, j'ai vu le premier réchaud chez moi, je devais avoir 8 ans. Donc, on faisait brûler du d'amour de coco, des choses comme ça, mais on ne faisait pas cuire à chaque repas. C'était impossible. On n'avait pas d'électricité, donc on ne pouvait pas brancher, faire du café, des trucs comme ça, ça n'existait pas. Alors, essayez d'imaginer. Pas du tout, du tout. Le feu qu'on avait, c'était un feu qui faisait plein de fumée, beaucoup de fumée noire. On mettait du savon sur les casseroles pour pouvoir enlever le noir quand même, de temps en temps. Mais, faire chauffer quelque chose et alors, à la saison humide, ça faisait une fumée trop vantable. Donc, ce n'était pas dans la maison, c'était une petite case spéciale pour faire la cuisine. Et si ça flambait, c'était la case qui flambait, ce n'était pas grave. Donc, c'est pour vous donner un petit peu une idée. Donc, le matin, on était plutôt tenté de manger des fruits avec du lait de coco. On râpait un coco. Moi, j'en ai râpé de milliers de coco. On râpait un coco. Sur ma page Facebook, vous avez une vidéo qui vous montre comment râpait le coco. On pourra s'amuser à faire ça un jour, d'ailleurs, tu les râques de Nolignes parce que j'ai une râpe à coco ici. Et donc, c'était le miam au fruit. avec du jus de citron, des fruits, plusieurs fruits, etc. C'était extrêmement naturel. Eh bien, quand on allait dans la vallée et qu'on se blessait, les blessures, elles se réparaient en deux heures. Deux heures après, on ne sentait plus rien. La trace disparaissait en deux ou trois jours. Mais tout ça, on n'avait pas besoin de mettre de désinfectant, on n'avait pas de pansement, on n'avait rien de tout ça. ça se guérissait très vite. Et quand je naviguais, comme on était obligé, moi, je n'emportais pas des gâteaux, des bonbons, des sucreries, des trucs comme ça. On n'avait pas de magasin sur les vagues, il fallait prendre, on est limité en poids. Donc, je ne pouvais prendre que des aliments vraiment nourrissants. Eh bien, comme on avait aussi une alimentation très saine, quand on se blessait, ça se... Quelques heures après, c'était fini, c'était enfermé, c'était cicatrisé, sans aucun problème. Ça, c'est important parce qu'on n'était pas en état inflammatoire chronique bas. Parce que quand on est en état inflammatoire chronique bas, eh bien là, on a toutes sortes de symptômes successifs qui se suivent et on a les maladies qu'on vous raconte à la télé en ce moment avec des gens qui ont des problèmes respiratoires, etc. Ça, c'est parce qu'ils sont en état inflammatoire chronique bas. Or, aujourd'hui, quand on vit d'une façon dite moderne, c'est-à-dire quand on n'est pas un papou qui vit tout nu, qui grimpe dans les arbres, qui plonge dans la mer, quand on est quelqu'un qui met un slip, qui s'assoit pour travailler avec un ordinateur ou qui est debout dans un magasin pour faire essayer des chaussures, etc. etc. On a des vêtements qui font qu'on n'a plus du tout la fraîcheur toute la journée dans notre jambe. Ça n'est plus possible. La sueur ne peut plus aller humidifier, on ne marche pas à grandes enjambées dehors, on n'a plus le vent qui passe entre les jambes, etc. Et du coup, tout le monde, y compris moi, assise là, je suis assise sur des poches froides, alors ça va, mais si je n'avais pas de poche froide, je serais dans les conditions de l'état inflammatoire chronique bas. Comment on le définit ? En prenant la température rectale, c'est-à-dire qu'on prend la température par l'anus, on laisse deux minutes le thermomètre et on regarde la température. Le matin, on réveille, je vous l'ai dit il y a deux jours, elle est de 37 degrés. Toute la journée, elle doit descendre jusqu'à 35, et dans la nuit, elle remonte jusqu'à 37. Quand on est dans cette fourchette, la moyenne, ça fait 36,6. C'est pour ça qu'on a appelé les proches 36,6. C'est la température moyenne. Ça, c'est la température moyenne de bonne santé sans état inflammatoire. Quand on est en dessous, en moyenne, ou quand on est au-dessus, dans les deux cas, on est en état inflammatoire. Alors, je vais vous donner deux exemples qui vous mettent dans cet état inflammatoire, soit élevé, soit en bas. Quand on est agressé par un microbe et qu'on n'est pas en très, très bon état, c'est-à-dire que notre immunité n'est pas au top, eh bien, la température monte parce que les microbes ne peuvent se développer que en se reproduisant dans le sang, à condition que la température ne soit pas trop haute. Si la température est trop haute, ils ne peuvent pas se reproduire. donc ça empêche la reproduction des microbes. C'est fait pour ça. Donc, on monte en état inflammatoire élevé par la température. C'est pour ça que la médecine regardait l'état inflammatoire comme une bénédiction, comme quelque chose de très bien puisque ça va empêcher le microbe de se développer. Voilà. Quand c'est un virus, eh bien, quand c'est un virus, c'est tout le contraire. Quand c'est un virus, la température descend. Alors, quand on vous dit que les gens qui ont le virus machin chouette ont de la fièvre, c'est parce qu'ils ont une surinfection. Mais s'il n'y a pas de surinfection, leur température doit descendre. J'ai suivi plein de gens qui ont eu ce virus, qui avaient des débuts de problèmes respiratoires, ils n'ont pas eu besoin d'aller à l'hôpital. On leur avait dit de prendre du Doliprane et de rester à la maison. Moi, je n'ai dit pas de Doliprane, du froid dans l'entrejambe en permanence, ne mangez que du cru végétal. Voilà, c'est tout. C'était les consignes. Et ceux qui avaient des problèmes respiratoires, dès qu'ils mettaient le froid dans l'entrejambe, cinq minutes après, ils n'avaient plus du tout de problèmes respiratoires. Et c'est normal parce que ça agit immédiatement sur les poumons. Donc, c'est très intéressant. Alors, quand c'est un virus, la température descend. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Parce que je vous ai dit que pour les microbes, comme ils se multiplient dans le sang, la température monte et il ne peut plus se reproduire. Les virus ne se reproduisent pas dans le sang. Ils se reproduisent dans les cellules. Un virus a besoin de traverser une cellule. Alors, je vais vous faire un petit dessin, ça sera le mieux. Vraiment, ça sera le mieux, comme ça, vous allez voir. Parce que, c'est ce que j'ai fait dans mon cahier. Je vais vous faire un petit dessin, c'est vraiment ce qu'il vous montrera le plus clairement. Bon, ben, je vais vous en faire un peu de téné. Oui, merci pour tous vos messages. En effet, c'est des informations qui nous ramènent à l'enfance, mais aussi très instructives pour ceux qui n'ont pas connu ces époques-là. Et c'est intéressant d'écouter les questions de Guylain autant que c'est une affaire de santé que pour les expériences de vie, les histoires vont passer. Alors, je vais vous faire un petit dessin. Ah ben, ça y est, il est là, mon cahier. Donc, je vais vous faire un dessin pour que vous compreniez bien. Très important. Avec un dessin, ce sera beaucoup plus simple. Comme on a un écran qui permet de voir de près, ça va être super. Vous allez voir. Mes stagiaires connaissent mon petit dessin par cœur. Et vous allez voir. On vous a montré à l'école des cellules comme ça. Ça, c'est les cellules qu'on vous montre à l'école. Ça, c'était avec le microscope optique. Mais avec le microscope numérique, on sait que c'est ça. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, attendez, voilà. Les membranes cellulaires, en fait, c'est comme des gigaballons de baudruche qui sont froissés autour des noyaux. Regardez bien, c'est très important. Et une membrane cellulaire mise à plat, elle couvre un cours de tennis. Je ne sais pas si vous voyez la taille que ça fait. et elle est hyper, hyper, hyper fine, bien évidemment. Ce qui fait que les membranes cellulaires ne communiquent pas comme ça, ça serait peu de contacts, mais elles communiquent comme ça. Elles croisent toutes leurs pliures et ça leur permet des échanges richissibles, évidemment. Parce que si c'était un contact comme ça, ça ne ferait pas beaucoup de surface d'échange. Tandis que comme ça, c'est énorme, 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 énorme. Or, ces membranes cellulaires, quand un virus arrive, le cerveau fait baisser la température du corps pour que ces choses-là se resserrent le plus serrées possible, pour qu'elles ne soient pas ouvertes. Parce que si elles sont ouvertes, les virus vont pouvoir rentrer dans la cellule. Tandis que si elles se resserrent complètement, très, très, très serrées, eh bien, le virus ne pourra pas rentrer. Et c'est pour ça que le bain dérivatif, en ramenant la température à la normale, resserre toutes les membranes cellulaires. C'est comme ça aussi qu'il va pouvoir se débarrasser du mauvais gras et qu'on va pouvoir mincir sans être complètement fripé. Sans que ça pendouille, sans avoir les seins qui pendent et puis les pèses en gouttes d'eau, par exemple. Ça va permettre de chasser le mauvais gras en mettant du très bon gras et redevenir tonique, se raffermir. Vous voyez ? C'est super intéressant quand même, cette histoire-là. Ça vous permet de comprendre le mécanisme. Quand on est trop gros, eh bien, c'est que ces membranes-là contiennent du mauvais gras et elles grossissent, elles grossissent, elles peuvent grossir jusqu'à 40 à 50 fois leur volume. Vous imaginez ? Donc, on n'a pas plus de cellules, mais on les a fait gonfler, gonfler, gonfler. Quand on est trop maigre, c'est parce qu'on a de la graisse très, très dure et qu'elle se resserre. C'est encore plus difficile de s'en débarrasser, mais c'est comme ça. Et donc, vous voyez que la température interne est fondamentale pour que les membranes cellulaires ne laissent pas passer le virus. Tout simple. Vous voyez ? Si elles sont tout le temps un petit peu dilatées, eh bien, la plupart des gens ont 6 dixièmes en trop, ils sont à 37,2 de moyenne, eh bien, tout peut rentrer dans les membranes cellulaires, il n'y a pas de problème. C'est la porte ouverte. Et voilà pourquoi on sait maintenant que les maladies dégénératives sont vraiment déclenchées, déclenchées par l'état inflammatoire chronique bas. Attention, ça n'est pas l'origine, c'est le déclenchement. Je m'explique. on peut avoir eu beaucoup de chocs émotionnels, avoir eu beaucoup de... avoir fait parce qu'on a eu des chocs psychologiques ou physiologiques, des coups de poids, on s'est cogné, on est tombé, on a un métier où on se heurte, etc. Eh bien, on peut avoir fait dans le corps plein de petites boules qui pourraient devenir des cancers plus tard, mais qui ne le deviendront jamais si on n'est pas un état inflammatoire. C'est comme ça qu'on trouve, par exemple, en découpant des Chinois morts à 90 ans, plein de boules qui auraient pu devenir des cancers, qui ne sont jamais devenus des cancers parce qu'il n'était pas un état inflammatoire. Très, très intéressant. Ça, c'est Servant Schreiber qui en avait parlé. Il est responsable de la maladie d'Alzheimer et des maladies dégénératives du cerveau. Il est responsable des cancers, de l'angiogénèse des cancers. Il est responsable des diabètes de type 2. Il est responsable de maladies cardiaques. Il est responsable de sclérose en plaques, de spondylarthrite ankylosante, etc. Je ne sais pas si Déborah suit cette conférence, mais Déborah marchait pratiquement avec un... Elle poussait une chaise. C'est comme marcher avec un ambulateur. Et elle avait des douleurs effroyables, etc. Vraiment, ça faisait 15 ans que ça durait. C'était abominable. Elle est sortie complètement de ça parce qu'elle a fait le bain dérivatif. Elle a fait la méthode d'argile sur le ventre. Elle a tout fait et elle en est sortie. Pourquoi elle a eu cette idée ? Parce que son mari faisait du surf avec un maître majeur sauveteur du Sud-Ouest qui lui-même était depuis un an sur un fauteuil roulant avec spondylarthrite ankylosante. Je lui avais consacré quatre heures d'explications et un an après, il avait repassé toutes les épreuves de maître majeur sauveteur. Il avait repassé les épreuves de pompier, etc. Il a repris son métier. Génial. Alors qu'il était sur fauteuil roulant depuis un an. Ça faisait des années qu'il avait une spondylarthrite ankylosante. C'est tout simplement parce qu'on a supprimé l'état inflammatoire. On a fait manger de façon à fabriquer des grâces brunes. Et le bain dérivatif a fait travailler ces grâces brunes. Et en faisant travailler ces grâces brunes, c'est-à-dire en les amenant au bon endroit avec les cellules souches, en différenciant les cellules souches, et bien il s'est réparé complètement. Justement, est-ce que tu pourras aussi nous parler des différentes fonctions des grâces brunes qu'on en sache un peu plus sur ce sujet après ? Oui, oui. Oui, mais d'abord je continue avec le bain dérivatif. Alors le bain dérivatif à l'origine, c'est l'équivalent de marcher tout nu dans un pays chaud, à grandes enjambées toute la journée pour trouver un copain, une copine, pour chercher à manger, pour visiter le pays, tout ce que vous voulez. Mais on marche beaucoup, on transpire et on a de la fraîcheur dans l'autre jambe. On a une autre manière de le faire, c'est s'asseoir sur un bidet sans mettre les fesses dans l'eau. On a les fesses au-dessus, on est posé sur le bidet, mais on met de l'eau dans le bidet, on prend un gant de toilette et puis on se mouille le sexe pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Il y a un garçon en ce moment qui est en train d'éliminer des calculs rénaux comme ça. Il fait ça à fond, ça veut dire qu'il fait une demi-heure avec le gant de toilette, une demi-heure, il se repose avec des poches froides dans l'entrejambe plus une bouillette chaude sur le ventre et puis il recommence une demi-heure sur le bidet et puis après, il fait ça sans arrêt. C'est un garçon extrêmement sportif, 80 kilos grand, 80 mètres, 80 mètres, et il est en train de faire ça. Voilà, c'est important parce que ça, il n'est pas le premier parce que j'ai aidé déjà plusieurs personnes à éliminer des calculs beaucoup plus gros que le sien et c'est parti, ça s'en va très très bien, mais il faut faire, il faut s'astreindre à ça. C'est très astreignant, mais il faut le faire. Donc, comme on ne peut plus avoir, enfin, on ne peut plus passer tout le monde, tous les jours, deux fois ou trois fois une demi-heure sur le bidet, plus, enfin, c'est devenu difficile, il y a des poches froides. Mais les poches froides, en fait, à mon niveau, c'est un chercheur du CNRS qui en a eu l'idée parce que c'est une femme qui avait deux jeunes enfants, elle avait 7 kilos à perdre et elle avait essayé plein de trucs, ça ne fonctionnait pas. Et puis, un jour, elle me dit, ah, j'en ai marre, j'ai 7 kilos de trop, etc. Et moi, je lui dis, écoutez, je lui parle de ça, un chercheur du CNRS, vous imaginez, elle trouve ça un peu rigolo, mais elle ne me dit rien. Puis, je la revois quelques semaines plus tard, trois ou quatre semaines plus tard, elle avait mincie, elle était vraiment bien. Et alors, elle avait 34 ans à l'époque, quelque chose comme ça, ou 36 ans. Je lui dis, mais, Irène, vous avez fait le bain dérivatif. Ah, expliquez-moi, expliquez-moi, je veux comprendre. Je lui dis, non, mais vous avez fait le bain dérivatif. Ah, je voudrais comprendre, est-ce que vous pourriez m'expliquer ? Je lui dis, écoutez, vous êtes chercheur, alors vous cherchez, parce que moi, je ne peux pas vous expliquer, je ne sais pas comment ça marche. à cette époque-là, je ne savais pas, maintenant je sais, mais à cette époque-là, je ne savais pas. Et elle a acheté sept bouquins qu'elle a donnés à des chercheurs et l'Institut de physique chimie de Paris nous a sorti une étude intéressante qui était une approche, mais pas suffisante. Mais enfin, ça nous a fait progresser. J'en parle dans un de mes livres et on en a même parlé à la radio, c'est Philippe Meillard qui en a parlé, lui qui déglinguait tous les matins dans son billet d'humeur, il déglinguait tous les soins, médecine douce, tout ça qui lui paraissait farpelu. Il a dit, alors là, je peux vous dire, ça fonctionne, ça ne coûte pas cher, c'est même pratiquement gratuit, mais ça marche. Il m'a fait une pub incroyable, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vue et je n'avais qu'une trouille, c'est qu'il déglingue le dérivatif parce que ça pouvait lui paraître complètement fou. Et à France Inter, plein de gens se sont mis à le faire. Et après, j'ai fait plein d'émissions à France Inter sur ce sujet, au moins 40. Donc, voilà. Et donc, vous voyez maintenant, alors, il y a le docteur Van Der, Adrian Van Der, qui, dans les années, en 1957, même un peu avant, a fait une encyclopédie énorme, vraiment énorme. Je l'ai ici. Et si on l'écrit comme aujourd'hui, ça doit faire 10 000 pages. C'est vraiment un truc énorme. Eh bien, il a été pendant 20 ans directeur du sanatorium. Et il a, dans les sanatoriums, les gens étaient des tuberculeuses, mais il n'avait pas que la tuberculose. Ils avaient aussi de l'eczéma, ils avaient du psoriasis, ils avaient des problèmes rénaux, ils avaient des problèmes du foie, enfin, ils avaient toutes sortes de problèmes. Il n'y avait pas que la tuberculose, en général. Et il a essayé le bain dérivatif sur tout ce qui pouvait exister et il le recommande pour absolument toutes les maladies. et lui a eu l'idée des bandes froides en 1957, des bandes froides qu'il n'y avait pas de congélateur à l'époque, qu'on mettait dans l'entrejambe. Il disait de mettre les bandes froides au minimum 4 heures par jour plus toute la nuit. Vous imaginez un peu le bazar. Donc, voilà. Mais parce qu'il disait que le bain dérivatif avec l'eau froide, si on a des prothèses, des choses comme ça, ça peut être vraiment un problème. Il ne faut pas faire faire ça à quelqu'un qui a un pacemaker, à quelqu'un qui a des stènes, à quelqu'un qui a une prothèse récente, etc. Il ne faut pas, parce que ça pourrait les faire bouger, les prothèses, parce que ça fait vibrer le fascia. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met du froid dans notre jambe ? Eh bien, vous avez un système qui s'appelle le fascia. Si vous n'en avez jamais entendu parler, vous allez sur Internet et vous cherchez une émission de Arte, la télévision Arte, nos alliés cachés les fascias, nos alliés cachés, les fascias. Si vous déroulez ma page Facebook, vous trouverez le lien, mais il faut bien la dérouler parce que j'en ai parlé il y a un certain temps. Mais sinon, vous tapez sur Internet, vous allez trouver les choses et vous verrez. C'est extrêmement intéressant. C'est un système. Nous avons des systèmes. Nous avons le système osseux, le squelette, vous savez ça. Nous avons un système musculaire. Nous avons un système digestif, un système respiratoire. Ces systèmes-là, ils sont tous avec des interfaces avec les autres. Par exemple, le système respiratoire a une interface avec le système digestif par le système circulatoire, par le poumon. Le système respiratoire prend l'oxygène qui va dans le sang et le sang est connecté au système respiratoire par le poumon et le sang est connecté au système digestif en même temps. Donc, tous les systèmes sont interconnectés. Et le fascia est une seule pièce qui est aussi interconnectée. Sachez que dans le monde, il n'y a qu'un seul endroit où on travaille sur le fascia depuis plusieurs générations. C'est à Padoue, en Italie. Et pendant huit ans, des médecins de Padoue m'ont fait venir en Italie pendant deux fois par an pour que je fasse des conférences où je parlais du vin dérivatif, des graisses brunes, etc. Ils ne m'ont jamais dit que c'était le seul endroit dans le monde où on travaillait sur le fascia. Ils m'ont posé plein de questions. Et c'est en voyant l'émission d'Arte que j'ai découvert que c'était à Padoue qu'on travaillait depuis huit ans. Mais ils n'avaient pas voulu m'en parler. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit parce que dans le monde entier, on se moque de nous. On se moque de nous parce qu'on parle du fascia. En France, vous verrez dans la même émission d'Arte, un médecin français, un chercheur qui vous explique qu'une personne de 70 kg a 20 kg de fascia. C'est énorme ! 20 kg de fascia qu'on met à la poubelle quand on examine un corps pour montrer aux étudiants les organes parce que ça, c'est regardé comme des tissus de soutien qui n'ont aucun intérêt. Aujourd'hui, le fascia est considéré comme un organe et l'organe le plus important. Et il y a 170 ans, le docteur Steele aux États-Unis qui a inventé l'ostéopathie, ce docteur-là disait que si on voulait comprendre la maladie, il fallait d'abord comprendre le fonctionnement du fascia. Vous voyez comme c'est… Aujourd'hui, on est de nouveau dans la recherche en train d'essayer de comprendre comment fonctionne le fascia et pourtant, nous, on sait très bien comment fonctionne le fascia. Je n'ai strictement rien inventé. Je n'ai fait que mettre ensemble toutes sortes de connaissances de la recherche. Je les ai… J'ai fait une synthèse et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Le fascia, c'est une membrane très fine ou qui est quelquefois un peu plus épaisse qui fait de cellules simples qui démarre à l'intestin grêle. et à l'intestin grêle, elle se déploie dans tout le corps donc elle va descendre vers le bas, elle va passer sous la peau, elle est autour des os, autour des muscles, autour des vaisseaux sanguins, il est partout, 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 mais c'est une seule pièce, c'est une seule pièce, mais qui se déploie de toutes sortes de façons qui ensuite ça remonte dans le buste, les bras, au bout des doigts, le fascia, vous en avez partout, partout, le périos fait partie du fascia, vous avez le fascia sous la peau, directement, etc. Vous avez la tête, etc. Et la circulation dans le fascia se fait de l'intestin grêle vers tout le bas du corps, ensuite ça remonte là-haut, ça passe devant, ça passe sur la tête, ça descend sur la nez, ça se répand dans le fascia du dos et ensuite ça rejoint le gros intestin. Et qu'est-ce qui se balade là-dedans ? Eh bien, au niveau de l'intestin grêle, le bol alimentaire se divise en trois parties. vous avez une partie qui va vers l'extérieur, les selles, les urines, ça vous le savez je pense. Vous avez une partie qui va dans le sang, le chat qui arrive là, il y a une partie qui va dans le sang pour nourrir, j'appelle ça le service des urgences, la partie qui va dans le sang. Et puis vous avez une partie qui sont des graisses brunes et qui part dans le fascia. et il faut que je suis désolée les graisses brunes doivent pouvoir circuler dans tout le corps. Elles ont 18 fonctions parmi leurs fonctions elles ramassent toutes les cochonneries qu'elles trouvent en route que le fascia absorbe quand il travaille et elles apportent tout ça vers la sortie c'est pour ça qu'elles vont prendre non mais elles n'aiment pas quand je fais des zoos elles détestent. Voilà. Et donc le fascia quand il vibre il faut qu'il vibre pour pouvoir vibrer il faut qu'on soit à température moyenne 36-6 si on est au-dessus ou en-dessous il ne vibre plus donc il ne travaille plus s'il vibre c'est comme l'intestin l'intestin vibre aussi c'est quand il vibre qu'on peut expulser ces excréments et bien pour que les graisses brunes puissent circuler correctement dans tout le corps il faut que le fascia vibre il exerce des micro-pressions qui vont projeter petit à petit ces fameuses graisses brunes voilà c'est très important de bien comprendre ça et il va donc les faire travailler voyez et en les faisant travailler parce que les graisses brunes ont 18 fonctions mais ces fonctions ne fonctionnent que si on dépend d'état inflammatoire c'est très important de comprendre ça les graisses brunes leurs 18 fonctions ne fonctionnent pas avec du mauvais gras blanc ni avec du mauvais gras jaune et encore moins avec une température trop haute ou trop basse les trop hautes ça peut être 1, 2 ou 3 dixièmes c'est très très peu puisque 6 dixièmes c'est énorme pour vous donner une idée de la connaissance de l'état inflammatoire quand j'étais à l'école primaire j'avais pas les mêmes cours que vous avez eu nous avions des cours d'hygiène d'hygiène du corps c'était pas prendre sa douche ça oui bien sûr ça en faisait partie mais on nous apprenait à reconnaître les diverses maladies la tuberculose la rougeole l'ascarlatine moi j'ai appris tout ça par cœur quand j'ai eu mes enfants je connaissais par cœur tous mes symptômes j'ai pas eu besoin de regarder dans un bouquin je savais d'office parce que j'avais appris ça pour passer le certificat d'études c'était comme ça à cette époque là et j'ai chez moi ici des cahiers qui ont des facs similés des cahiers d'école de primaire qui ont été faits par la FNAC et où on retrouve toutes ces prescriptions qui vous expliquent qu'il ne faut pas boire d'alcool c'est pas bon etc. il faut bien mastiquer il y a des textes il faut apprendre à bien mastiquer c'est très très important pour la santé pour les dents etc. tout ça ça s'apprenait à l'école à l'école primaire et on nous demandait régulièrement les enseignants pendant toutes les années scolaires à peu près une fois ou deux par mois les enseignants nous disaient prenez votre température le soir avant de vous coucher c'est à dire température rectale il n'existait que des thermomètres au mercure à cette époque là si vous avez 37.1 ou 37.2 le soir vous entendez bien ce que je dis là si vous avez 37.1 ou 37.2 en température rectale le soir vous recommencez le lendemain et le surlendemain si cette température se maintient deux ou trois jours il faut aller à l'hôpital faire une radio parce que c'est peut-être la tuberculose parce que la maladie qui tuait quand j'étais enfant c'était la tuberculose et on avait très peur de la tuberculose et on l'a surveillé de près et je peux vous dire que quand j'étais en classe de seconde c'était en 1956 dans le Jura à Dôle dans ma classe il y avait deux jumelles qui s'appelaient qui s'appelaient Cretin elles habitaient Arkesnan qui est dans le Jura pour ceux qui connaissent le Jura Arkesnan il y a des salines magnifiques et bien elles ont été détectées en primo-infection de tuberculose grâce à 37.1 37.2 parce que elles aussi leurs parents qui avaient appris à l'école qu'il fallait contrôler cette température leur contrôler leur température une fois par mois et quand il y avait 37.1 on reprenait le lendemain et le surlendemain comme ça se maintenait et bien on allait à l'hôpital on faisait une radio et on voyait qu'il y avait une tâche dans les poumons vous voyez la chose donc avant les médecins faisaient très attention à la température mais ils n'y font plus attention depuis que la chimie a envahi la médecine on ne leur apprend plus ça du tout c'est totalement sorti des cours et c'est pour ça que l'état inflammatoire chronique bas s'est installé chez les gens sans que personne ne s'en méfie y compris les médecins eux-mêmes sont en état inflammatoire chronique bas et ils ne le savent même pas vous voyez et donc cet état inflammatoire chronique bas vous pouvez avoir tous les symptômes par exemple avoir le gène de la spondylarthrite par vos deux parents avoir des gènes vraiment qui font que vous devez avoir une spondylarthrite en kilosante si vous mangez mal si vous êtes épuisé si vous êtes trop fatigué etc ça peut se déclencher mais ça ne se déclenche pas si vous n'êtes pas en état inflammatoire et je peux vous dire que je ne compte plus le nombre de personnes avec des spondylarthrites en kilosante qui n'ont plus du tout tous les effets de ça qui vont bien qui vivent normalement mais c'est la même chose avec la fibromyalgie c'est la même chose pour la fibromyalgie ce qui m'est arrivé était rigolo je suis invitée un jour sur direct tweet par Charlotte Savreux qui est une journaliste qui faisait une émission en santé c'était Marc Menand qui m'avait fait faire au moins 150 émissions qui lui avait conseillé de m'inviter donc elle m'invite et elle avait regardé mon livre et tout sa maman s'intéressait à ce que je faisais et Charlotte juste avant la première émission que je fais avec elle me dit pour ma pauvre maman qui a une fibromyalgie depuis 10 ans votre méthode ne doit pas pouvoir faire grand chose elle me dit mais elle est très embêtée ma maman parce qu'elle mange bio elle fait attention et tout elle ne peut plus rien faire elle a des douleurs partout elle est obligée d'arrêter de travailler c'est abominable et elle me dit ça et je lui dis si votre maman suit ma méthode comme je le dis c'est à dire bain dérivatif miam au fruit miam au 5 et argile sur le ventre deux heures tous les jours et bain dérivatif tout le temps qu'elle est chez elle du froid dans votre jambe le jour la nuit dans un mois elle n'a plus de douleur c'est terminé et Charlotte me dit je dis si votre maman fait bien c'est ça Charlotte me dit je vais dire à ma maman si ça marche vous viendrez tous les mois j'y suis allée tous les mois pendant un an et demi jusqu'à ce qu'on vire Charlotte parce qu'elle ne vendait pas assez de chimie mais vous vous rendez compte c'est 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 docteur Cohen qui l'a Jean-Michel Cohen qui l'a remplacé pour vendre des médicaments mais et des compléments mais n'empêche que tout le temps qu'elle est restée elle m'a fait venir tous les mois parce que sa maman n'avait plus de douleur et c'était pas la seule il y en avait eu beaucoup d'autres sur les sclérose en plaques j'ai eu une nonna qui avait une sclérose en plaques qui était grave à terre depuis deux ans ça faisait 15 ans qu'elle avait cette sclérose en plaques son mari avait changé de travail pour être à côté d'elle et elle était tout le temps frigorifiée pour aller uriner c'était tellement difficile pour elle elle n'arrivait pas à uriner tellement elle était frigorifiée il était obligé de mettre un chauffage un train rouge sur elle et faire couler le robinet du lavabo pour stimuler la miction c'était vraiment très compliqué elle était suivie par un grand professeur qui venait la voir deux fois par an pour lui donner des médicaments suivie par un médecin qui était homéopathe et qui faisait diverses choses et un ostéopathe qui faisait diverses manipulations et un naturopathe elle avait tout ça et tous lui faisaient manger que du chaud donc que de l'occident il lui faisait manger que du chaud puisqu'elle avait froid tout le temps donc il ne lui fallait pas de froid pas de cru pas de froid mais il y avait tout elle arrivait au moment où elle m'a découverte elle n'arrivait même plus à lire elle écoutait la télé et elle m'entend sur direct c'était un début janvier un 4 janvier elle m'entend à la télé que son mari avait émis parce que c'était une émission sur la santé et elle m'entend parler de bain dérivatif et de miam aux fruits et elle dit à son mari tu commandes tout de suite la méthode et tu me commandes les poches froides et puis tu me fais des miam aux fruits j'en veux deux par jour il lui dit mais ça va pas on te dit de manger tu grelottes tu vas pas mettre du froid dans l'entre-l'homme non 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 c'est ça que je veux c'est ça que je veux elle a mis du froid dans l'entre-jambes elle a mangé deux fois par jour le miam aux fruits elle a vomi deux fois elle s'est évanouie une fois je la connaissais pas elle m'a pas contactée elle a juste suivi la méthode elle m'a contactée plus tard trois semaines plus tard mais elle a suivi très 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 à fond ce que je disais en une semaine dès qu'elle ne mettait plus de poche elle avait l'impression d'être bouillante elle m'a dit les deux heures où mon mari ne peut pas me mettre les poches j'ai l'impression d'être en ébullition ses urines sont devenues brûlantes alors qu'elles étaient glacées c'est à dire qu'elle était en train de perdre toute l'inflammation interne alors ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'elle avait aussi de l'oxygénation 16 heures d'oxygénation par jour et quand elle a enlevé les tuyaux du nez c'était sanguinolent c'était douloureux c'était horrible et bien elle a diminué l'oxygène en l'espace d'une semaine trois semaines après elle n'avait plus besoin d'oxygène du tout elle marchait et c'est là qu'elle m'a appelée et elle m'a envoyé un mail je lui ai dit appelez-moi expliquez-moi donc elle m'a raconté et elle m'a envoyé des mails comme ça tous les jours jusqu'au mois de juin c'était très très elle galopait tout allait bien et puis juillet-août j'ai plus de nouvelles mais moi j'étais en stage de longue durée des stages d'une semaine avec des stagiaires tout ça et fin août une stagiaire on parle de ce qu'elle est en plaques et là je me dis j'en ai une soit elle est morte soit elle m'a tellement bien qu'elle m'oublie je dis parce que ça fait deux mois que j'ai pas de nouvelles je vais quand même lui envoyer un mail j'envoie un mail en me disant pour lui qu'elle soit pas morte et puis en fait elle me répond ça fait deux mois que mon mari me tâne pour que je vous écrive mais je suis allée à une exposition canine je suis allée voir des tableaux à tel endroit j'ai fait ci j'ai fait ça raconte tout ce qu'elle a fait tellement elle était contente de revivre complètement elle avait 42 ans super heureuse de revivre voilà donc ça vous donne un petit peu une idée de choses qu'on peut obtenir mais elle est pas la seule je peux vous en citer d'autres comme ça mais on n'a pas le temps mais à la fin de l'émission on va tous avoir des pochettes dérivatifs et des bouteilles glacées entre les jambes mais n'empêche que par exemple la recherche la plus officielle au Japon à Saint-Pétersbourg en Allemagne et aux Etats-Unis dès 2008 avait établi que si on faisait descendre la température de 3 dixièmes 2 ou 3 dixièmes pendant par exemple 3 semaines et bien on pouvait perdre 3 à 4 kilos qu'on avait de mauvais gras qu'on avait plus de douleur que l'immunité montait au maximum très important en ce moment et que la sérotonine montait jusqu'à l'euphorie la sérotonine c'est un antistress naturel donc ça ça avait été établi dès 2008 par 4 pays qui avaient travaillé sur la température interne vous vous rendez compte c'est extraordinaire donc vraiment alors ce qui se passe avec le bain dérivatif quand on a du mauvais gras par exemple et bien ça chasse le mauvais gras pour y mettre du bon gras si on mange comme il faut et alors là il faut manger miamofruit miamocin les deux préparations font faire des graisses brunes en condition de bien mastiquer lentement et de bien respecter les proportions et les choses qu'il y a dans ces recettes c'est très important et ces graisses brunes parmi leurs fonctions elles chassent le mauvais gras c'est une très bonne nouvelle parce que sans que le corps se ramollisse c'est à dire le corps sera fermé vous avez vu l'histoire des membranes cellulaires elles se resserrent au lieu d'être en expansion elles se resserrent vous avez les cellules souches qui sont là-dedans c'est fabuleux ces graisses brunes réparent les vaisseaux sanguins si vous avez une petite hernie elle va se défaire et elles vont réparer elles empêchent la formation des caillots les gens qui sont vaccinés en ce moment ils ont intérêt à faire miamofruit miamocin et bain dérivatif parce qu'ils risquent d'avoir des caillots qui se forment avec le vaccin toutes les études le montrent et bien ils peuvent lutter contre ça en faisant miamofruit miamocin bain dérivatif tous les jours tous les jours tous les jours c'est quand même sympa parce qu'il y en a qui se sont dévaccinés totalement contre leur gré de peur de perdre leur travail parce qu'ils ont des enfants donc il faut qu'on les aide donc il faut leur apporter ces choses là qui peuvent les aider vraiment vous voyez ça va pas tout éliminer mais ça va permettre de vivre de vivre beaucoup mieux vous voyez ça c'est important ces graisses brunes régulent le sucre régulent le cholestérol elles parce qu'elles font encore je sais plus elles font beaucoup de choses elles régulent l'appétit pour les j'ai eu beaucoup d'anorexiques des jeunes anorexiques ou boulimiques qui venaient faire des stages avec moi et vraiment le bain dérivatif et le miamofri c'est ce qui les a le plus aidés de façon extraordinaire très important parce que l'anorexie ça peut faire mourir la boulimie aussi donc ça c'est vraiment un cadeau à faire à des jeunes de leur faire découvrir la méthode vous voyez si vous avez des questions j'ai beaucoup de questions oui vas-y vas-y les questions c'est parti pour vos questions on sait que vous les attendez alors est-ce qu'on met des poches froides 24 heures quand on est malade type virus alors il faut mettre des poches froides tout le temps quand on n'est pas malade déjà on met des poches et quand on est malade on en met encore plus le plus possible alors c'est ça moi c'est ça que je trouvais j'ai mis des années plusieurs années à comprendre pourquoi quand on a la température qui est trop basse en mettant du froid dans l'entrejambe on la fait remonter j'avais du mal à comprendre pourquoi mais c'était il lui suffit de réfléchir 10 secondes parce que quand on fait travailler le fascia il fait travailler les graisses brunes et les graisses brunes qui sont sous la peau sont des radiateurs et donc elle nous réchauffe elle nous ramène à la bonne température vous voyez quand on est on a une température trop élevée ça nous ramène à la température correcte on comprend puisque le froid est en bas va attirer la chaleur interne mais par contre vous verrez d'ailleurs que les urines deviennent très très chaudes parce qu'on expulse énormément de chaleur interne mais à l'inverse quand la température est trop basse et bien ça met en marche les petits radiateurs qui sont sous la peau que sont les graisses brunes qui fonctionnent comme des radiateurs parce que parmi les fonctions en question j'ai oublié de vous le dire elle régule la température du corps donc comme elle régule la température du corps ça c'est le docteur Jean-Milabéry qui a le plus travaillé sur les graisses brunes et qui dit qu'elle fonctionne comme des radiateurs précisément et bien ça vous fait remonter la température interne à la bonne hauteur donc mettre des poches froides quand on est en hypothermie c'est une très bonne idée ok il y a Sonia qui nous dit comment faire pratiquer un bain dérivatif à un enfant de 3 ans alors un enfant de 3 ans je le fais asseoir sur des poches froides il a besoin de moins d'heures que nous quand par exemple on lui raconte une histoire il s'assied sur une poche froide qu'on met on s'arrange pour que ça soit au milieu entre les fesses en gros mais on ne le déshabille pas on ne lui met pas dans ses vêtements il s'assied tout habillé sur une poche froide pour regarder un film pour manger pendant le repas il peut être assis sur une poche froide chaque fois qu'il est assis tranquillement il peut avoir une poche froide on peut aussi s'il a des couches par dessus la couche à l'extérieur mettre une poche et la faire tenir avec une culotte mais moi je ne mets rien dans les slips des enfants et des ados qu'ils le fassent d'eux-mêmes parce qu'ils savent qu'on peut faire comme ça ça va très bien mais je ne veux pas qu'aucun adulte ni parent ni mappa ni maman ne mette quelque chose dans le slip de son enfant parce que c'est l'intimité absolue et il vaut beaucoup mieux les ados et tout ça ils peuvent s'asseoir dessus ce que je conseillais aux mamans enfin aux papas c'est de faire un dessus de chaise noir par exemple avec un élastique et puis avec une poche centrale et on glisse la poche dessus comme ça ils peuvent être devant leur dit faire leur devoir comme ça et si un copain rentre dans la chambre on ne voit pas de poche le copain ne va pas dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là c'est bizarre sauf s'il va s'asseoir sur cette chaise-là mais ça permet de la discrétion et de l'efficacité ouais top bonne idée et les enfants sentent très bien quand ils en ont besoin parce que moi j'ai des copines qui me disaient ah ben je sais quand ma fille qui est en sixième a des contrôles parce qu'elle va chercher les poches dans le congélateur et elle me demande de mire mon fruit ah parce que c'est excellent pour la mémoire pour la concentration pour l'attention pour le cerveau c'est extraordinaire écoutez moi je vais avoir 80 ans je vous garantis que c'est bien grâce à la méthode que ma mémoire fonctionne comme à 20 ans ouais c'est vrai que t'es au top de ton énergie je crois que même des gens de 30 ou 40 ans n'ont pas autant d'énergie parce que tu travailles comme une dame t'es tout en train de bosser en fait il y a Jean qui nous dit c'est important pour moi de connaître les différences sur le corps entre faire un bain dégradatif à l'eau froide et les serviettes 36-6 et le ? et les serviettes 36-6 c'est quoi ? ah oui les différences alors la différence c'est que c'est pas des serviettes c'est des poches attention vocabulaire ces poches froides font un travail beaucoup plus en douceur et aujourd'hui alors c'est ce qu'a expliqué le docteur Van Der je vous ai parlé du sportif qui est un grand sportif et qui fait mais il n'a pas de prothèse il n'a rien du tout il n'a pas de traitement il n'a rien 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 il peut être expulsé rapidement par le bain dégradatif et donc il peut se permettre de faire ça mais s'il avait des stènes ça serait hors de question parce que les stènes pourraient glisser s'il avait un pacemaker c'est hors de question s'il avait une grève d'organe c'est hors de question s'il avait des pivots ils peuvent tomber les pivots les implants ne bougent pas apparemment mais les pivots sautent vous voyez si c'est quelqu'un qui aurait une prothèse au genou etc la prothèse pourrait bouger parce que le fascia passe partout et qu'il va vibrer en plus il va enlever du mauvais gras etc et ça peut bouger tout ça vous voyez donc le bain dérivatif avec le bidet il ne coûte rien mais il est très puissant moi je dis violent pour les gens d'aujourd'hui et Van Der dit que quand les gens ne sont pas en pleine énergie le bain avec l'eau est trop fort trop puissant pour eux que ça peut vraiment même leur faire des troubles parce que c'est beaucoup trop fort pour eux qu'il vaut beaucoup mieux leur mettre que des poches voilà mais par exemple le cas dont je vous parle le calcul j'ai vraiment bien mesuré la puissance physique de la personne son âge qui est très important et le fait qu'il n'a aucune prothèse rien du tout absolument rien vous voyez c'est très important et c'est pour ça que dans un livre je ne peux pas conseiller le bain dérivatif avec l'eau parce que je ne sais pas qui le lit et les gens quelquefois ils ne savent même pas ce qu'ils ont dans le corps je connais des personnes par exemple qui se sont fait faire une opération je ne sais pas quoi et je dis est-ce qu'on vous a posé du matériel ah ben ça je ne sais pas il demande au chirurgien ah ben oui il y a un petit filet qui a été posé ah ben alors il ne faut pas faire de bain dérivatif avec l'eau parce que sinon il va se décrocher parce que le corps va expulser tout ce qui n'est pas bon je vais vous donner un exemple une dame qui a eu une césarienne quand elle avait 25 ans 30 ans plus tard elle a plein de bergetures sur le ventre et elle a envie d'enlever ses bergetures et en même temps elle veut faire des bains dérivatifs qui font mincir donc elle fait des bains dérivatifs elle met de l'argile pour ses bergetures mais elle fait des bains dérivatifs à fond très très fort et pendant presque deux ans elle va voir sortir sous son nombril d'abord sous forme d'un bouton blanc et après elle va voir sortir un à un les morceaux de la couture parce que quand une couture est résorbable elle ne disparaît pas elle se casse en petits morceaux et elle reste à l'intérieur ça fait comme des petits anneaux qui restent comme ça voilà ou des demi-anneaux et bien tous les morceaux sont sortis un à un pendant deux ans sous son nombril pas par le nombril mais à deux centimètres sous le nombril en faisant comme un bouton à chaque fois hop et ça faisait sortir voilà donc attention le stérilé cuivre à argent ne pose aucun problème je ne sais pas ce qui se passe avec le stérilé à hormones si ça se trouve ça élimine toutes les hormones je ne sais pas c'est hyper puissant tout ce que tu dis pardon c'est hyper puissant c'est hyper puissant c'est très puissant c'est très puissant c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire faire à n'importe qui donc mais dans des cas extrêmes quand il y a urgence pour faire quelque chose je le fais faire mais je m'entoure de garantie j'ai eu un monsieur par exemple de 70 ans qui n'avait aucune prothèse ni quoi que ce soit mais il n'avait jamais fait de bains dérivatifs et ce monsieur avait un adénome de 3 cm dans la prostate il n'a pas fait du tout sur le bidet ça c'est pour vous montrer que quand même les poches travaillent super bien il n'a pas fait du tout de bains dérivatifs sur le bidet il n'a fait que mettre les poches non-stop jour et nuit argile sur le ventre et miam aux fruits en 10 jours la boule avait disparu complètement je peux vous dire que le chirurgien n'avait jamais vu ça de sa vie et son urologue n'a rien compris voilà mais ça a disparu en 10 jours moi je ne savais pas j'aurais jamais imaginé ce monsieur m'avait téléphoné parce qu'il voulait se préparer à une opération il n'avait jamais été à l'hôpital de sa vie je lui ai dit on va préparer comme ça mais je ne savais absolument pas ce qui allait se passer je n'en avais aucune idée et j'ai raconté ça devant dans une salle avec 300 personnes et il y avait le professeur Joyeux au fond je n'avais pas vu et après il est venu me féliciter pour les prostates que je sauvais je lui ai dit j'adore les hommes alors je les garde en bon état et alors j'ai eu la honte de ma vie parce que je lui ai dit j'ai lu 3 de vos livres il m'a dit moi j'ai lu tous les vôtres y compris ceux de navigation alors là c'était la honte de ma vie mais voilà donc mais tu vois c'est pour dire que les poches seules peuvent obtenir des résultats très intéressants mais il y a des moments où il y a certaines urgences ou si on peut en plus faire le bain dégatif sur le bidet c'est un avantage d'accord alors j'ai d'autres questions pour toi est-ce qu'on peut dire que l'hypertension est un état inflammatoire ? complètement et les graisses brunes régulent la tension le miam aux fruits et les graisses brunes régulent la tension si vous lisez la méthode vous verrez à la fin du chapitre sur le miam aux fruits il y a une étude qui a été faite aux Etats-Unis qui s'appelle qui s'appelle je ne sais plus comment c'est des initiales cette étude a montré qu'avec 8 portions de cru dans une journée de végétaux crus dans une journée on ramène l'attention au bon endroit or le miam aux fruits c'est 2 fois 8 donc il n'y a aucun doute c'est l'étude le mieux c'est d'acheter le livre la méthode parce qu'il y a vraiment tout dedans vous avez tout ce qu'il faut c'est un livre et vous l'avez en permanence avec vous et vous pouvez le refaire et même le partager à vos proches partager la confiance c'est l'étude DASH c'est l'étude DASH D-A-S-H Dietary Approaches to Stop l'Hypertension c'est une étude pour stopper l'hypertension et le rien que le miam aux fruits déjà lui tout seul y arrive sachez aussi que pour l'hypertension ça peut être lié paraît-il quelquefois au cholestérol pour ramener le cholestérol à la bonne mesure la légumineuse tous les jours la cuillère légumineuse est extraordinaire en quelques semaines elle vous régule votre cholestérol aux Etats-Unis ça fait déjà plus de 50 ans que pour réguler le cholestérol on demande aux gens de manger 20 chili beans tu sais les gros haricots rouges 20 gros haricots rouges par jour pendant 20 jours et au bout de ces 20 jours le cholestérol est descendu ok la légumineuse tous les jours une cuillère de légumineuse c'est extraordinaire alors on continue Adeline qui nous dit que propose la méthode quant à la candidose et aux fausses couches à répétition c'est deux choses complètement différentes mais la candidose s'en va il n'y a aucun doute le miam aux fruits c'est le seul sucre que déteste le candidat alors dans un premier temps il est hyper excité parce que ça l'agace il fait vraiment la java dans l'intestin et on le sent beaucoup plus fort mais avec le temps il ne peut pas se nourrir de ce sucre-là le candidat n'aime que les mauvais sucres il n'aime pas les sucres naturels crus des fruits donc c'est important à savoir et par rapport aux fausses couches alors les fausses couches ça concerne la fertilité dans la méthode j'explique bien tout ce qu'il faut faire c'est bien dérivatif alors attention les fausses couches on est deux les hommes provoquent aussi les fausses couches à partir de 35 ans beaucoup de fausses couches sont provoquées par les spermatozoïdes on ne le dit pas chaque fois que c'est dit et même les hommes peuvent donner la trisomie mais chaque fois que c'est dit sur une radio dès le lendemain vous avez un grand professeur qui vient hurler que les femmes doivent avoir des enfants très jeunes parce qu'ils ne supportent pas qu'on dise que ça peut venir des hommes mais on est deux quand on fait un enfant et des spermatozoïdes qui ne sont pas en bon état provoquent des fausses couches puisqu'on parle des spermatozoïdes en Suède ils ont fait une étude très intéressante qui a été publiée le 1er janvier 2001 facile à retenir ils ont mis dans une pièce des hommes qui avaient qui étaient déshabillés enfin qui avaient un t-shirt mais qui n'avaient pas de pantalon il y en avait qui étaient nus qui n'avaient pas de slip et puis il y en avait qui avaient un caleçon ou un slip et on avait mis des thermomètres contre les testicules des petits thermomètres en contact contre les testicules et on s'est rendu compte que ceux qui avaient un slip avaient la température des testicules qui montaient de 3 dixièmes et bien rien que cette température là suffit à déformer les spermatozoïdes qui vont provoquer des fausses couches et à affaiblir le taux de spermatozoïdes des hommes il suffit de 2 ou 3 dixièmes ça veut dire que les vêtements il y a une étude qui a été faite aussi par les les sécos c'est à dire les banques du sperme ils ont comparé le sperme de tous les européens et bien devinez quels sont les hommes qui avaient le sperme le plus vigoureux le plus abondant et le plus efficace vous savez pas le meilleur de tout les écossais quand ils sont nus sous leur jupe voilà je t'entends plus là les écossais quand ils sont nus sous leur jupe et le plus mauvais c'était les parisiens avec des jeans très serrés et au même niveau les camionneurs et les taxis les taxis si vous saviez en France le nombre de taxis qui ont des poches froides qui ont une glacière et qui ont des poches froides il y en a plein 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 les camionneurs qui sont venus me voir aussi pour des raisons de fertilité précisément d'ailleurs si vous allez sur internet les garçons vous tapez snowball vous tapez snowball c'est à dire boule de neige snow snowball vêtements quoi slip snowball 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 comment on dit slip je ne sais plus en anglais je ne sais pas pourquoi mais je ne sais plus c'est pas grave et bien vous tapez là-dessus et vous allez voir qu'il y a des slips pour les garçons où on met des poches froides pour la fertilité ok leur poche ne dure pas très longtemps c'est des petites poches de gel voilà ok on va prendre d'autres questions snowball 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 oui alors vas-y ok Eugenia qui dit après une intervention chirurgicale de la vésicule peut-on faire des bains dérivatifs y a-t-il un temps d'attente alors il est bien écrit dans la méthode que quand on vous a simplement enlevé quelque chose et qu'il n'y a pas eu de pose matérielle et bien on peut faire les bains dérivatifs tout de suite sans aucun problème au contraire c'est recommandé mais il faut toujours demander au chirurgien s'il y a eu une pose quelconque de matériel parce qu'ils font ça tellement machinalement maintenant ils mettent des trucs ils attachent ils font des trucs il faut leur demander ce qu'ils ont fait exactement en détail et c'est parce que ce qu'ils ont ajouté en matériel avec des plastiques spéciaux et tout ça ça peut se décrocher si vous faites ça tout de suite après une opération ça va se décrocher c'est pour ça qu'il faut toujours demander au chirurgien qu'est-ce qui a été fait est-ce qu'il y a eu pose d'un matériel quelconque est-ce qu'on a mis un filet un bout de plastique quelque chose est-ce qu'on a recousu qu'est-ce qui s'est passé il faut le savoir ok Val qui nous dit possibilité d'utiliser le bas dérivatif après une césarienne ou un accouchement bas ou l'allaitement alors après une césarienne ça ne pose pas de problème majeur si on met des poches avec les poches le risque est vraiment diminué de façon extraordinaire et après une césarienne je trouve vraiment une très bonne idée de mettre du froid dans l'entrejambe d'ailleurs sachez qu'en France un jour Rick Azaray est allé à une émission de Rukier à la télé ce genre on n'est pas couché ou un truc comme ça et quand elle est arrivée ils ont commencé à vouloir se moquer d'elle parce que c'était leur jeu de se moquer de sa cuvette et voilà son plein siège et elle a dit attendez attendez avant de vous moquer de moi elle a sorti un bout de papier de sa poche et elle a dit voilà j'ai ici la liste de 14 maternités dont certaines d'hôpital à Paris qui font faire un truc qui ressemble à ce que je fais c'est un petit peu différent le nom est beaucoup plus chic ça s'appelle bain dérivatif et ces maternités le font faire immédiatement dès le lendemain après l'accouchement voilà pour justement bien fermer les épisiotomies pour que ça cicatrise en douceur pour les césariennes etc etc voilà c'est trop intéressant d'être avec toi pour avoir les références et les histoires du passé les anecdotes c'est vraiment très enrichissant Marianne qui dit les bains dérivatifs pendant les règles et en postpartum est-ce que c'est bon ? alors là c'est à votre confort parce que quand j'ai écrit le tout premier livre j'avais copié ce que disait Louis Cun il disait pas pendant les règles bon ben j'avais recopié pas pendant les règles j'ai à peine publié le livre il sort et ma fille est née qui avait 14 ans ou 15 ans me dit ah ben maintenant tu as écrit que pendant les règles on ne le faisait pas mais moi je le fais parce que comme ça j'ai pas mal au ventre j'ai dit t'aurais pu me le dire plus tôt alors après j'ai dit c'est à votre convenance parce que je connais beaucoup de femmes qui mettent des poches froides pour ne pas avoir mal pendant les règles pour être confortable puis il y en a d'autres qui trouvent ça très inconfortable donc c'est selon ce que vous sentez faites très confiance à vos sensations c'est très important de faire confiance à vos sensations parce que votre cerveau vous envoie les sensations qui correspondent à votre corps qui n'est pas le mien qui n'est pas celui de la voisine vous voyez nous avons tous des particularités pour l'alimentation c'est la même chose moi je vous parle de miamofruit miamocin mais il y a tellement d'aliments différents pour faire ce genre de combinaison selon les pays selon les saisons etc vous prenez pour faire ces préparations les fruits les légumes que vous préférez c'est pas un problème mais c'est la combinaison qui est intéressante vous voyez donc c'est important de bien suivre vos sensations gustatives parce que votre cerveau c'est à tout moment ce dont vous avez besoin et ça change selon les saisons selon que vous êtes fatigué etc vous voyez oui il est très important de se faire confiance moi je peux vous enseigner des foules de choses sur l'alimentation mais c'est toujours votre cerveau qui sera allé vers le bon aliment je vais vous donner un exemple quand j'attendais ma première fille à Tahiti il y a 50 je ne sais plus combien c'était en 1967 vous imaginez c'était la saison des avocats et moi je connaissais bien Lille et je prenais ma voiture j'allais au fond d'une vallée je remplissais mon coffre d'avocats gratuitement et je ne mangeais que les avocats avec du jus de citron je vois le médecin qui me dit tu attends un bébé tu ne manges que des avocats je dis mais j'enviens que de ça c'était vraiment la saison j'enviens que de ça je n'ai pas envie d'autre chose alors il me dit quand même c'est pas sérieux essayer de manger autre chose j'achète des tomates je les mange je les vomis je retourne je fais confiance à mon instinct je retourne sur mes avocats et je mange mes avocats et 30 ou 40 ans plus tard sort un livre fait par 250 chercheurs qui étudient tous les aliments de la planète et l'avocat soigne l'hypertension lutte contre le cholestérol pour une femme enceinte contre l'hypertension c'est une bonne idée quand même et surtout prévient les malformations congénitales mon cerveau avait tout compris vous vous rendez compte de même quand j'attends chaque fois qu'il attendait un bébé je mangeais des bottes de persil mais la tauve la botte de persil tous les jours comme une glace j'avais une boulimie de persil jusqu'au sixième mois et après non mais même jusqu'à la naissance jusqu'à la naissance je mangeais du persil mais vraiment par botte après j'allais à la maternité et quand je pensais de la maternité j'achetais mon persil comme d'habitude mais j'avais pas envie de le manger comme ça je le posais dans un verre avec de l'eau et je le laissais pourrir je l'oubliais à tous les repas et vraiment je comprenais pas parce que j'en avais plus envie du tout, du tout, du tout et un jour j'ai trouvé un livre d'herboristerie on utilise le persil pour couper le lait donc tant que je ne l'étais pas j'avais très envie de persil c'est très riche etc et une fois que j'allais j'avais plus envie du tout de persil je le voyais même plus oui c'est important de t'écouter c'est marrant parce que ça vient valider j'avais une question par rapport à toi par rapport au sur le canal parce que j'ai un canal de soutien sur Whatsapp et qui me disait je suis perdue j'étais en train de commencer l'alimentation dissociée et puis France elle parle des miamots fruits et en fait c'est exactement la réponse que j'ai partagée c'est de s'écouter et de tester ce qui est le plus juste simplement voilà et ça peut changer selon les saisons selon les périodes selon le psychisme qu'on a si on a des bonnes nouvelles des mauvaises nouvelles etc etc c'est extrêmement important quelquefois on n'a pas faim mais il ne faut pas manger c'est tout alors il y a une autre question à M qui dit j'aimerais savoir si on peut utiliser les 20 dérivatifs après une opération de la cataracte si oui combien de temps après ? ça dépend de ce qui a été fait si on vous a mis une lentille il me semble que c'est ça non ? il me semble qu'on vous met une lentille il ne faut pas faire de bain dérivatif du tout pendant au moins 6 mois et au bout de 6 mois on peut mettre des poches froides parce que la cataracte je pense on vous remplace la cornée donc on vous met une lentille donc il ne faut surtout pas faire de bain dérivatif pendant 6 mois parce que ça pourrait bouger mais au bout de 6 mois le corps va intégrer ce que je ne vous ai pas expliqué c'est que quand on vient de vous faire une opération j'ai oublié de vous le dire ça c'est très important quand on vient de vous faire une opération et quand on vous a posé un matériel la réaction naturelle du corps c'est de rejeter le corps fait tout pour expulser ce qu'on vient de lui mettre il n'y a que le stérilet qui ne rejette pas quand il est simplement posé et qu'il n'a pas de produit chimique parce qu'il est juste posé il n'est pas rentré dans les chairs tandis que quand on vous a cousu quand on vous a placé du plastique quand on vous a placé du titane quand on vous a placé diverses choses des stènes etc la première réaction du corps c'est le rejet et ça les médecins pendant très longtemps étaient très vigilants avec ce qu'on appelle la phase de rejet qui durait entre 3 et 6 mois chez la plupart des gens entre 3 et 6 mois parce que la plupart du temps ce ne sont pas des gens jeunes donc leur capacité de rejet a diminué par rapport à 20 ans mais la capacité de rejet normalement elle est elle est puissante la plupart des gens aujourd'hui étant en état inflammatoire chronique bas ils n'ont plus du tout de capacité de rejet donc les médecins ne leur disent plus attention ne faites pas ci ne faites pas ça parce qu'il y a un rejet possible ils ne vous disent plus rien puisqu'il n'y a plus de rejet puisque les gens sont tous en état inflammatoire par contre quand tu sors de l'état inflammatoire tu retrouves ta vitalité et à ce moment-là forcément tu vas accentuer la capacité de rejet du corps avec le bain dérivatif tu comprends ? mais au bout de 6 mois le cerveau a accepté la chose la zone de rejet est finie il a intégré et à ce moment-là tu peux mettre des poches sans problème mais jamais de bidet ok Benjamin qui nous dit les bains dérivatifs ont mis en évidence une faiblesse du périnée d'une amie avec apparition de fuites urinaires à la quatrième semaine pouvez-vous nous en parler s'il vous plaît elle s'est mise à avoir des fuites urinaires parce qu'elle faisait les bains dérivatifs ? alors les bains dérivatifs ont mis en évidence une faiblesse du périnée avec apparition de fuites urinaires à la quatrième semaine alors ça c'est pas oui alors ça c'est pas normal parce que c'est qu'elle a une infection urinière parce que ça n'est pas du tout normal le bain dérivatif raffermit le périnée je peux vous dire qu'on a un exemple national qui est Sarkozy parce que je vais vous raconter l'histoire de Sarkozy elle est très intéressante il s'est marié avec Carla Bruni Carla Bruni pratiquait ma méthode déjà depuis des années parce qu'en Italie il y a déjà des médecins depuis 25 ans qui font faire ma méthode etc que je connais des médecins c'est des centres de cabinets médicaux et qui sont très très branchés sur ma méthode et donc les Italiens font partie des gens qui sont à la pointe de la recherche en médecine il faut qu'on veut savoir ça ils découvrent énormément de choses ce sont les Italiens qui ont créé la première fac de médecine en France la fac de Montpellier c'est pas un pays sous-développé l'Italie alors donc Sarkozy sa femme donc fait les bains dérivatifs et il a un peu de gras il a quelques kilos en trop donc elle lui fait faire les bains dérivatifs et il perd 7 kilos et comme il aime ainsi que ça se voit très nettement la presse commence à dire Sarkozy est malade est-ce qu'il a fait un contrôle c'est bizarre il a perdu du poids rapidement etc et il peut très bien avoir perdu les 7 kilos en quelques semaines donc voilà ce qui se passe et là il se trouve que Carla Bruni va en Grande-Bretagne et en Grande-Bretagne il y a un journal People qui lui dit qui lui qui l'interroge qu'est-ce qu'il a fait Sarkozy pour mincer comme il a mincé il est malade non 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 il a juste remusclé le périnée voilà la réponse elle a répondu ça et là ça a fait tout le monde a parlé de comment muscler le périnée comment muscler le périnée parce qu'en muscler elle expliquait qu'en muscler le périnée il avait mincé bon et alors il y a plein de gens qui se sont mis à chercher quels exercices on peut faire c'était à pleurer de rire parce qu'il y a plein de gens qui se sont mis à faire des cours de musclage alors que le bain dérivatif sa première fonction c'est de musculer le périnée et justement empêcher toutes les fuites la personne qui pose cette question ne sait peut-être pas qu'il y a plein de kinés qui sont venus faire des stages avec moi il y en a même qui font des formations diplômantes mais beaucoup sont venus vers moi quand j'ai demandé pourquoi ils venaient ils me disaient parce que j'ai des patientes qui ont eu des résultats bien supérieurs à la rééducation périnéale et souvent avec la rééducation périnéale électrique je connais l'inventeur de cette chose-là d'ailleurs c'est un ami et bien ça ne marche pas toujours il y en a qui ont eu deux fois des séances complètes deux séries de douze séances ça n'a rien donné et avec le bain dérivatif ça a marché très vite alors ça n'est pas le bain dérivatif qui peut relâcher le périnée ça c'est impossible par contre si elle a eu des fuites peut-être qu'elle a eu une infection urinière ou des choses comme ça mais ça ne peut pas relâcher le périnée c'est le contraire je ne compte plus le nombre de femmes qui avaient besoin d'être opérées et qui n'ont plus eu d'opération parce que tous les organes sont remontés donc je cite le cas d'une dame de 64 ans qui avait de tels problèmes de périnée qu'elle avait des massages kinés et je l'ai rencontrée début juillet et en septembre on devait l'opérer lui poser un filet etc parce qu'après deux ans de kiné il n'y avait pas moyen de faire remonter les organes cette femme a fait c'est hallucinant elle a fait quatre heures de bidet par jour pendant quatre mois pendant deux mois et elle a quatre heures de bidet c'est du courage et elle a quand elle est retournée voir sa kiné sa kiné lui a dit mais qu'est-ce qui s'est passé tout est remonté impeccable puis plus de fuite urinaire plus rien du tout donc cette découverte de fuite urinaire c'est impossible que ça soit fait par le bain délégatif elle n'a pas dû faire beaucoup de bain délégatif je pense elle n'a pas dû faire 24 sur 24 et et donc ça ça s'est révélé à ce moment-là voilà mais c'est le contraire qui se passe ça resserre et ça remusque le périnée ok alors d'ailleurs je peux vous dire que la revue psychologie a fait un dossier sur le périnée précisément et ils ont terminé en disant que la très bonne méthode c'était le bain délégatif et je ils ne m'ont pas demandé c'est eux qui l'ont dit on a un peu de questions on est déjà à presque une heure et demie si tu veux on adore il y a des questions Nathalie qui dit que pense France de la longo alors est-ce que je prends bien la longo dyspropie l'algo dyspropie est extrêmement douloureuse avec la méthode qu'est-ce que tu en penses alors si elle est très très installée je ne sais pas mais si c'est un début d'algodystrophie ou même que ça fait 6 mois ou 8 mois ça vaut la peine de faire le bain délégatif peut-être qu'il faudrait rajouter des applications d'argile je ne sais pas en plus mais d'abord le bain délégatif et le miamofruit parce qu'il faut envoyer les cellules souches pour réparer tu vois de même on répare aussi les alusvaldus on les répare ah ben oui on n'a pas besoin d'opération le dupitrins les doigts qui se recroquevillent j'ai une amie qui est médecin qui fait ses opérations c'est sa spécialité à l'hôpital Saint-Louis à Paris elle m'a dit dis bien à tous les gens qui ont un dupitrins ça fait des boules dans le creux de la main c'est le canal c'est le canal je ne sais plus comment il s'appelle ce canal enfin c'est pas grave qui est bouché et bien ce dupitrins elle dit dis leur de faire tout un métal d'infos mais qu'ils évitent l'opération parce que les médecins leur disent qu'il n'y a pas de séquelles mais c'est faux on perd de la force dans la main on n'a plus la même main ok elle fait connaître ma méthode aux étudiants de médecine il y a plein de personnes qui disent car tiens qui te donnent les réponses alors Jean-François qui nous dit il faut prolonger le programme il faudra faire d'autres conférences sur le lait sur l'alimentation tout ça les bains dérivatifs donc Marc nous demande les bains dérivatifs peuvent-ils corriger une mauvaise posture oui bien sûr enfin ça aide il n'y a pas que ça une mauvaise alors quand on a une mauvaise posture moi je conseille d'abord de voir un ergonome quelqu'un qui dans ses métiers et qui voit où ça pêche dans la façon qu'on a d'utiliser son corps dans son travail parce que quelquefois c'est un petit détail qui a l'air de rien du tout mais qui va aider formidablement c'est vraiment la première chose voir un ergonome il y a des gens très qualifiés pour ce genre de choses il suffit d'une séance ou deux séances maximum ensuite il y a aussi des moyens par exemple faire du trapèze ça se fait dans des écoles du cirque ça peut être excellent aussi pour remettre toute la colonne vertébrale etc ça peut être très intéressant vous avez aussi la chiropractie quelque chose d'intéressant vous avez l'ostéopathie vous avez l'éthiopathie tout ça ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger parce que selon les personnes c'est un peu comme je vais vers l'aliment qui me va et bien il y a des personnes qui vont mieux réagir à une chose ou à une autre et le bain dérivatif de toute façon aidera énormément je peux vous citer un exemple d'osture qui s'était complètement abîmée une fille de 25 ans qui quand elle avait 15 ans avait un accident de ski à la jambe droite et puis progressivement à 25 ans elle avait carrément l'épaule droite basculé et vraiment une bascule de ce côté là alors elle m'en je ne sais plus pourquoi elle voulait m'inscrire ou je ne sais quoi et moi je la regarde je lui dis toi tu as le foie complètement enrobé de gras elle avait 7 ou 8 kilos de trop je me dis pourquoi tu me dis ça je dis parce que tu as le côté droit qui bascule tu as l'épaule droite qui bascule ah mais non mais ça c'est ma jambe je lui dis non non ce n'est pas une cassure qui fait ça c'est le foie qui tire et elle me dit mais ça fait des années que je suis suivie par un oncéopane on me fait faire de la gym etc et on n'arrive pas à redresser parce que c'est de pire en pire et bien je lui dis écoute tu vas faire miamofri miamofri tu mets de l'argile sur le ventre parce qu'elle avait en plus un fibrome ou je ne sais pas quoi et puis tu fais le bain dérivatif et comme elle travaillait dans une école comme dame de service elle pouvait apporter des poches froides elle avait un congélateur sur place elle pouvait en mettre donc elle a mis et la première personne qu'il a vu se redresser c'est l'ostéopathe il lui a dit ah non mais là votre corps est en train de se redresser qu'est-ce qui se passe parce que je ne comprends pas ce n'est pas ce que je vous fais parce que moi ça fait des années que je travaille et je n'ai jamais obtenu ce résultat alors elle lui parle du bain dérivatif il lui dit madame le bain dérivatif c'est le meilleur des ostéopathes qui existe voilà ce qu'il lui a répondu il a dit si vous connaissez le bain dérivatif vous n'avez plus besoin de moi et plus besoin de personne la même fille j'étais l'école en question se trouvait l'autre côté de la rue de l'hôpital Saint-Louis cette fille elle a besoin d'aller voir le gynéco elle enlève sa blouse elle traverse la rue en courant elle arrive chez le gynéco et là déshabillez-vous elle avait un gros cataplasme comme ça sur le ventre et elle avait la poche froide elle était hyper gênée parce qu'elle était devant tout le monde et alors ils lui ont dit ne vous inquiétez pas on en voit de plus en plus comme ça j'habite à côté on en voit de plus en plus elle n'avait pas de fibromes elle avait des kystes sur les ovaires et ces kystes sur les ovaires sont parties complètement et ils ont accepté l'idée que c'était l'argile et le bain dérivatif parce que à l'hôpital Saint-Louis il y a un chercheur spécialisé en cellule souche qui est venu faire un stage avec moi il y a deux chercheurs alors il faut que tu nous parles aussi de ton actualité de ce que tu mets en place sur le site internet en attendant qu'on te retrouve en réel un petit peu partout enfin en physique déjà la méthode où il y a les livres mastiquer il y a le livre il y a les recettes avec ta fille des miens aux fruits et des 5 éléments c'est comme ça non c'est pas comme ça que tu appelles il y a aussi celui-là qui est cet aliment précieux je parle des oeufs je parle des oeufs je parle de la sève de bouleau de l'huile d'olive etc etc sinon ce que tu as cité c'est ça il y a vos fruits avec ma fille ça c'est rigolo de faire un livre avec sa fille il y a le bain dérivatif voilà et je dis toujours les livres ça peut s'emprunter ça peut s'acheter il y a plusieurs ils sont un seul prêtre ça peut se revendre sur ebay quand on les connait par coeur un livre ne doit pas être un obstacle il y a toujours moyen d'arriver ça peut s'emprunter en bibliothèque aussi moi je n'ai jamais refusé qu'on mette mes livres en bibliothèque parce qu'il y a des auteurs qui refusent moi au contraire j'ai toujours poussé pour que mes livres soient aussi en bibliothèque pour que les gens puissent y avoir accès mais oui parce que quelqu'un qui n'a pas les moyens n'a pas les moyens c'est tout et puis celui qui a les moyens il achète c'est pas un problème en tout cas à France encore une fois merci pour ton temps et ton partage parce que ça va aider énormément de personnes et merci pour tes anecdotes parce que c'est très enrichissant toute ton expérience de vie tout ton parcours de vie qui est absolument incroyable on ne peut pas tout dire en une vidéo mais il y a déjà plein de vidéos sur le net il y a déjà plein de livres c'est très puissant ce que tu partages donc évidemment merci beaucoup merci à toi merci à toi voilà cette vidéo est terminée si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker ou à la partager vous pouvez également poser des questions ou laisser un commentaire juste en dessous je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de santé naturelle à bientôt bye bye